bon salut c'est FSI j'ai trouvé comment on faisait les synchros donc je vais te montrer d'abord ça s'occupage je suis pas trop à l'aise avec sonar je pense que c'est à peu près pareil donc déjà il ya plusieurs trucs alors au niveau des branchements donc standard on avait dit pc vers le virus ou autre chose donc via le câble usb donc ça c'est la possibilité c'est comme ça qu'on peut brancher les trucs ensuite pour le pour le mode donc au niveau du virus tu peux utiliser deux trucs en fait il ya deux modes que tu peux récupérer donc le premier mode que tu vas pouvoir récupérer en fait tu sais c'est ce que tu récupères enfin c'est ce que tu touches ici avec le mode multi ou 5 multi ou single est un mode qui est activé via donc le sec mode donc le mode single le mode multi donc tout est en mode single la plupart du temps donc le mode séquencer avec les deux en même temps en fait tu peux faire de deux façons tu peux ou faire via le mode multi ou à ce moment là il faut se programmer un multi qui va te faire ce dont tu as besoin donc avec un multi tu peux programmer 16 parts tu accède via le bouton part à côté et donc sur tes 16 parts tu peux mettre chacun un son et sur chacun des sons tu peux donc le rajouter enfin mettre une une entrée un canal midi donc le mode multi l'avantage c'est que ça permet de passer de créer des multi et puis de les récupérer rapidement à la vous voyez de passer de l'un à l'autre comme ça maintenant quand tu es en séquenceur je pense que le plus simple c'est de passer en mode séquenceur donc avec cubase ou sonar donc tu passes le tu passes le virus en mode séquenceur avec les deux boutons que les deux lèvres allumés et en fait en mode séquenceur donc tu as toutes les parts qui sont accessibles via le bouton part et chacune des partent donc 1 2 3 4 5 donc ça va jusqu'à 16 chacune des parts est assignée à un canal midi donc part 1 canal 1 part 2 canal 2 etc donc là c'est assez facile en fait tu choisis ta part donc là je suis sur le la part 1 donc j'appuie sur le bouton part changé donc là je me remets sur la part 1 donc midi 1 et là je choisis que le son que j'ai envie de mettre donc j'ai l'autokit là part 2 donc j'ai mis son main enfin je peux changer complètement tu choisis pour chacun des parts tu choisis un son donc c'est besoin d'avoir plusieurs sont du commande plusieurs sont du virus en même temps et ensuite ce que tu fais donc je te montrerai le résultat déjà du projet terminé normal je vérifie bien que je suis en mode séquenceur avec les deux led en fait ce que tu vois tu vois bien que le bpm là tu vois donc c'est bien c'est bien en rythme je peux changer le rythme donc ça montre bien que tout ça c'est bien synchronisé et je vais te montrer comment on fait plusieurs trucs donc déjà mettre une piste pour chaque et puis aussi enregistrer tout ce qui est cut off etc où tu étais des changements de bouton donc dans cuba est donc tu as créé un nouveau projet un truc que tu vas vouloir vérifier c'est au niveau des transports donc c'est la synchro project synchronisation set up et c'est cette fenêtre là qui va te permettre de dire que tu envoies la synchro au virus donc time code source tu peux mettre interne ce n'est pas un problème par contre le midi time code out et le midi clock out tu t'assures que tu mets je pense qu'en fait il y a besoin de le mettre uniquement virus set et esince bon j'ai tout mis voilà et pour être sûr que les clocks partent bien vers le virus sinon en fait il sinon il va pas le bpm va être géré par le virus et pas par pas que base ou cela voilà donc on va créer une piste donc moi ce que je fais je fais bouton droit donc je vais ajouter là on fait que du midi donc add midi track on va ajouter 3 tracks tac 2 et 3 donc là on a 3 tracks midi dont celui là en fait qui sort sur le channel 1 donc le midi 1 celui là midi 2 et celui là midi 3 donc ça c'est impeccable c'est ce qu'on veut et ça sort donc sur le virus Tiaïsens par défaut ça sera pas ça toi donc alors sur toi que la sortie ici là c'est bien assigné au virus Tiaïsens d'accord donc si je joue du coup là je suis sur le part 1 donc c'est la base donc là t'as l'arpegiateur qui est mis sur open voilà donc je change donc là je vais me retrouver je sais pas ce que j'ai sur le part 2 on va regarder ah bah c'est le thème voilà part 2 et part 3 j'ai les kits euh bah oui alors du coup j'ai mis tu vois j'ai changé j'ai changé de part sur le Tiaïs mais en fait Cubase il m'envoie toujours sur le canal 2 parce que j'ai quitté là dessus donc là il faut que je me mette voilà donc en fait tu changes les parts ici puis tu mets le son qui te va bien le preset qui va bien voilà cela dit quand tu changes sur le synthé ça sert pas à grand chose parce qu'en fait Cubase il va pas s'en souvenir donc le mieux c'est de changer également ici donc le premier truc c'est les programmes ici donc t'en as à gauche c'est la banque donc A c'est ton RAM A RAM B RAM C et tu continues comme ça donc là c'est la banque et l'autre c'est le preset donc c'est le programme donc en premier là donc on va mettre le thème par exemple donc je suis en train de chercher le thème donc je change dans Cubase je change dans Cubase mais je le montre ça change ici donc c'est le truc donc là on a le thème ici donc banque 0 channel 30 on va enlever les mucs donc la 2 donc on va laisser banque 0 aussi parce que je touche en RAM A et là on va mettre la basse on va laisser trouver la basse alors je presse sur le part 2 ici pour regarder ce que je fais sauf que ça marche pas mal ici c'est c'est ça alors donc je cherche la basse voici la basse voilà et le canal 3 je vais prendre le tokit donc on va regarder la taille voilà donc on close au kit alors donc là voilà donc ça c'est tout bon par contre je vais m'assurer que j'ai bien blessé le tempo et en fait ça ça a pour effet d'essayer le BPM du virus a changé voilà ben écoute on va faire simple on va enregistrer je vais m'assurer je vais m'assurer c'est mieux c'est mieux on va à c'est mieux que j'ai bien c'est mieux mais c'est mieux qu'est la b c'est mieux c'est mieux c'est mieux on va Je vais accrocher n'importe quoi sur ce coup là mais c'est pas grave C'est d'avantage de la chine Voilà, on enlise la baisse C'est pas très fort, donc je pense que le cut-off n'est pas bon Ouais, c'est parti Alors, ça marche bien pour l'enregistrement, ça va être le truc de la caméra Bon, encore une fois, pas terrible On a quand même une bonne ressource qu'il y a Mais quand j'ai pas de... Tic Péf, péf Alors, on va couper la mesure 3 C'est pas celui-là C'est celui-là C'est celui-là Tic Tic Hop Voilà C'est celui-là J'ai pas le pré-compte, alors je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pratique C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là C'est celle-là C'est celui-là C'est celui-là standard on va dire donc un truc qui est pas mal c'est ajouté d'autres midi tracks pour faire par exemple donc pour faire par exemple enregistrement en vieux cutoff voilà donc on fait attention de bien être sur le chien et moine sachant que un peu notre suivi alors du coup le chan enfin le thème on sait pas ce qu'on veut je vais prendre la base sur le 2 voilà donc pour enregistrer tout ce qui est automatisation c'est le ride est right ici donc si on fait right donc il met en même temps le ride mais là il me suffit de jouer du cutoff ou n'importe quoi et ça va être enregistré on a même plus donc en fait je pense que c'est plus facile et mieux de faire un track comme ça par type de automatisation entre le hans etc histoire que si à un moment tu es content de ton cutoff mais pas du de la résonance ou des choses comme ça que tu n'es pas recommencé quoi voilà donc s'assurer que tu es bien alors tu peux enlever le right ici mais s'assurer que tu es bien en read sinon ça sera pas ça sera rien voilà donc je pense qu'on a vu une bonne vue de cubase avec en mode midi avec le synthé je pense que après ce n'est qu'une histoire de bien dire sur quelle sortie tu sors midi et quel canal midi tu sors voilà et au niveau du virus et bien il faut se mettre en sec mode donc sec mode c'est les deux lettres que tu as là juste à côté de l'écran et comme ça va un channel égale 1 donc un part égale un channel midi donc le part 1 quand on change c'est le channel midi 1 etc voilà voilà